C'est un passage obligé aux îles de la Madeleine, tout le monde le sait, mais qui vient avec des appréhensions. Il y a des choses, des grosses questions à se poser, parce que ça va toucher beaucoup de monde. Moi, je suis inquiète surtout pour ceux qui viennent en arrière de moi. C'est un changement majeur qui attend la petite communauté, une transition énergétique. Sur l'archipel, où nos yeux sont constamment sollicités par la beauté des lieux, il y a aussi ce monstre, une centrale thermique au mazout qui alimente en électricité l'archipel. C'est la plus grosse au Québec, la plus polluante. Mais changement climatique oblige, Hydro-Québec est forcé de s'adapter. Pour les îles de la Madeleine, qui représentent le plus grand réseau autonome d'Hydro-Québec, on a regardé plusieurs solutions. Donc, on parle de raccordement, on parle de l'éolien, du solaire, du gaz naturel, de la biomasse. La centrale au mazout fait partie d'un de ses 22 réseaux autonomes. À elle seule, elle était responsable de 40 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par Hydro-Québec en 2017. La solution retenue après consultation publique, un câble sous-marin de 225 km qui relie la Gaspésie à l'archipel, permettant ainsi de réduire de 94 % les GES liés à la production d'énergie aux îles. Une option qui, selon Hydro-Québec, répond à des critères importants. Donc, on parle de l'environnement, on parle des coûts, de l'acceptabilité sociale et de la fiabilité, qui sont les quatre grands critères qui guident la conversion de nos réseaux autonomes. La Société d'État promet de garder ses 82 employés, entre autres parce qu'elle a choisi de laisser en fonction sa centrale thermique une centaine d'heures par année. Une roue de secours en cas de bris et un atout utile pendant les heures de pointe. Hédro-Québec, effectivement, s'engage à préserver le même niveau d'emploi. La façon que ça va être déployé, c'est pas encore statué. On va travailler ça avec les employés, avec les besoins d'Hédro-Québec. On a aussi certaines possibilités qui émergent de la pandémie. Ce manque de précision laisse les employés comme Bascal Lapierre perplexe. Des inquiétudes au niveau des emplois. Néro-Québec a garanti 82 emplois, mais quelle forme que ça va prendre, puis qu'on va-tu devenir des métiers qui vont passer plus des emplois bureaux ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur place qui se font ressentir. Le Madeleineau craint, par exemple, que son fils mécanicien ne puisse lui succéder à la centrale. Parce que les emplois permanents et bien payés sont des remparts contre l'exode des jeunes. Tous les emplois qu'on peut avoir localement ici, c'est sûr que ça a son importance, chaque emploi. Des craintes partagées par le maire Jonathan Lapierre. Inquiet de voir les emplois disparaître sournoisement au fil des départs. C'est inquiétant parce qu'une famille de moins aux îles, c'est peut-être deux enfants de moins dans une école qui a un ratio très, très limite entre le maintien de l'école ouverte et la fermeture de l'école. Et le changement risque aussi d'avoir un impact sur les emplois indirects. C'est tellement beau, hein, les îles! Comme Patrice Thériault, la moitié des résidents des îles chauffent leur maison avec une fournaise à l'huile. Une solution promue à l'époque par Hydro-Québec pour compenser les carences de sa centrale. Là, il y a quelqu'un qui vient s'en occuper à chaque année. À chaque année, il vient de vérifier, il vient de nettoyer les choses, il le met à point pour l'hiver. Un plombier, un sous-contractant? Un sous-contractant qui vient ici, puis c'est fait dans tous les maisons des îles, quand on les fournaisse, ils vont vérifier ça, puis ils mettent la fournaise à point pour l'hiver. Puis lui, il est payé par Hydro-Québec? Il est payé par Hydro-Québec, exactement. Quand ça, ça va arrêter, il n'aura plus son contrat. Il n'a plus son contrat, c'est des emplois de perdus, là. C'est des emplois de perdus. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autre conséquence pour Patrice, la fin de ce système subventionné se traduira par une hausse de 30% de sa facture d'électricité. C'est un système qui est beaucoup moins coûteux présentement que ce qui va s'emmener avec l'électricité. Près de la Pointe-aux-Loup se dressent ces deux géantes. Érigées au début de l'été, ces éoliennes comblent environ 10% des besoins énergétiques des îles. Un exemple de l'allure qu'aurait pu prendre la transition énergétique sur l'archipel avec un peu plus d'audace et d'imagination, selon le maire. Nous, ce qu'on proposait, c'était plutôt un bouquin énergétique, donc une mixité de solutions qui auraient pu créer de l'emploi, de la richesse, des retombées. Donc, on était dans l'univers des possibles. C'est une question de vision, c'est une question de volonté aussi. Pour nous, c'est un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué, une occasion ratée de tourner le dos aux énergies fossiles. Car avec la solution retenue par Hydro-Québec, le monstre est là pour rester.